Générique Bonjour à tous, bienvenue. Le besoin d'émancipation individuelle est une des caractéristiques de notre époque contemporaine. Il se fait sentir en société, mais également au sein de l'entreprise, au risque parfois de mettre en danger la cohérence du travail en équipe. Quand l'individualisme aboutit au rejet de l'autorité, pèse-t-il sur l'entreprise ? Messieurs, vous allez nous éclairer sur ce point. Jean-Euth Tesson, bonjour. Bonjour Précia. Joseph Touvenel, bonjour. Bienvenue à tous les deux. Jean-Euth, comment est-ce que vous définiriez l'individualisme ? Je vais commencer par remercier KTO de nous proposer ce thème aujourd'hui parce que c'est l'occasion de réhabiliter un mot qui est très connoté négativement parce qu'il est souvent associé à l'égoïsme. Et je ne pense pas que ça soit ça. Je préférais définir l'individualisme en opposition avec son contraire, qui est le collectivisme. Ça aussi, c'est bien connoté quand même, le collectivisme. Oui, mais c'est important parce que le collectivisme est très connoté négativement. Donc, à l'inverse, on pourrait imaginer que l'individualisme soit connoté positivement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas justement parce qu'il est confondu avec les excès de l'individualisme. Et l'individualisme, c'est plus une attitude ou une organisation de la société qu'une disposition naturelle individuelle. Ça dépend, Joseph a une forte individualité. Peut-être que ça peut le conduire à être un utiliste. Non, mais c'est simplement une organisation de la société qui privilégie toujours les droits de l'individu au détriment du groupe. C'est-à-dire que le groupe n'existe presque pas alors que dans le collectivisme, on efface l'individu au profit du groupe. Cette définition, elle est vraiment importante. et on va parler des extrêmes. Et il y a des excès de l'individualisme parce que justement, dans l'individualisme, on privilégie par exemple la réussite de l'individu au détriment de la réussite collective. – C'est la problématique que j'introduisais il y a quelques minutes. Joseph, vous êtes d'accord avec cette définition ? Et en tout cas avec les excès aussi bien, enfin le déisme en général, individualisme, collectivisme ? – Jean-Eude a raison en mettant les deux face à face. Après, c'est le problème de l'équilibre et surtout, moi, je veux connoter négativement individualisme parce que je préfère amener la personne que l'individu. Il faut réhabiliter la personne dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle peut être. Et la première des choses, la première qualité peut-être, c'est d'avoir conscience que l'on existe et que l'on est en tant que personne. Et ça, notre société le lamine quand même. On le voit très bien, la revendication d'un certain nombre de femmes en disant « C'est mon corps, j'en fais ce que je veux, comme un objet. » C'est nier sa personnalité. Parce qu'on n'est pas que corps-objet. Le corps est un tout avec l'esprit. Et on voit très bien que là, on a une dérive individualiste tout à fait négative. Moi, je, je possède. Et ça peut se retrouver en entreprise. Le côté positif, c'est quand on affirme sa personnalité parce qu'on a tous une personnalité et suppose le rôle de l'éducation et ensuite de la vie de la société, comment on peut s'épanouir avec sa personnalité, évidemment, au sein du collectif, au sein d'un groupe. J'aimerais qu'on parle maintenant des travers de l'individualisme, parce qu'il y en a, dans notre époque, on en vit tous les jours. Joseph l'a abordé, mais on va poursuivre. Au sein d'une entreprise, quand est-ce que l'individualisme devient un problème, notamment pour la cohérence du travail en équipe ? Déjà, on va commencer par les plus importants, par les chefs d'entreprise, les managers. Quand ils ont une démarche hyper-individualiste, tout le monde n'en paille les pots cassés. C'est-à-dire, moi, je prends, je peux vider la société de sa substance, je peux faire en sorte qu'après moi, c'est le déluge, la société meurt, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait mon petit pécule et d'ailleurs, je vais sévir ailleurs. Ça, on le voit tous les jours avec un certain nombre de personnes qui ont eu les meilleures formations de la Terre, qui sont passées par les grandes écoles, et qui sont des véritables criquets qui vont d'entreprise en entreprise, qui les affaiblissent et qui vont ailleurs. C'est de l'hyper-individualisme. Et d'ailleurs, le message ultralibéral est un message très individualiste, avec des conséquences sur l'ensemble de la chaîne de la société, parce que si chaque salarié se dit dans la vie, il n'y a qu'une seule chose, c'est obtenir un maximum. C'est ça, l'ultralibéralisme, c'est je fais du business et mon business, c'est d'en faire le moins possible pour obtenir le maximum. Alors, si je mets ça dans toute la société, y compris dans l'entreprise, chaque salarié étant sa petite entreprise, son but suprême, c'est d'en faire le moins possible pour tirer le maximum. C'est mortel pour l'ensemble de la société. – Alors, je comprends très bien l'image que prend Joseph, s'agissant du chef d'entreprise, mais il dit qu'on voit ça tous les jours, et pardon Joseph, mais sûrement tous les jours, mais peu, parce que les chefs d'entreprise que je connais, ils ne confondent pas le projet de leur entreprise avec leur projet personnel. S'ils le confondent, pour moi, ils sont disqualifiés aujourd'hui. Pourquoi ils sont disqualifiés ? Parce qu'aujourd'hui, les salariés, je ne veux pas dire qu'ils sont moins dociles qu'avant, mais ils ont besoin de donner du sens à leur travail, en lien avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Et ce sens, ils vont le trouver dans le partage d'une vision, le partage de la mission de l'entreprise elle-même. Et si, évidemment, le chef d'entreprise dont tu parles est individualiste au sens où tu l'as décrit, non seulement ce n'est pas bien, mais il va se planter. Au contraire, lorsqu'on a ce sens partagé par le groupe, on peut permettre l'épanouissement de chacun à travers un projet. Mais c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans l'aventure d'une entreprise. C'est cette capacité à entraîner des personnes, et je le redis encore une fois, même si ça n'arrive pas toujours, permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, ce qui est, je trouve, magnifique. Tout à l'heure, Joseph a abordé, il a fait la différence entre personnes et individus. C'est vrai qu'un salarié au sein d'une entreprise, il n'est pas que salarié, et d'ailleurs, il demande de plus en plus à être vu au-delà de l'entreprise, que cette vie entre personnel et vie professionnelle soit mieux agencée, mieux articulée, et qu'on les considère dans leur ensemble, en tant qu'acteur de la société, en tant que père de famille, par exemple, ou militant associatif, par exemple. Donc ça, c'est un souci qu'on doit avoir au sein de l'entreprise. – Il y a beaucoup de paradoxes autour de cet individualisme aujourd'hui. Je pense à la génération Y, c'est-à-dire aujourd'hui, ils commencent à vieillir, mais c'est moins de 40 ans, 37 ans, 38 ans, la génération Y maximum. On dit d'eux qu'ils ont besoin de donner du sens, on dit d'eux qu'ils sont individualistes, mais on observe qu'ils recherchent le fonctionnement en tribu. Alors, avec tous les réseaux sociaux, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe entre l'individualisme et la recherche de la tribu, et derrière la tribu, je mettrai les codes. Et finalement, l'ennemi qu'on doit avoir, c'est le code. Parfois, les codes, ils sont bons, parce que ça réunit, ça donne un cadre, mais parfois, quand c'est une mode, quand c'est… Alors, on va prendre l'expression mouton de panurge, quand c'est tous pour réunir les gens dans la même direction sans donner la direction, c'est pas forcément bien. Mais vraiment, pour moi, c'est crucial quand on s'intéresse à l'individualisme, cette notion de code. – Joseph ? – Alors, ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. On voit que le développement de l'individualisme au sens négatif du terme correspond à une massivisation des choses, c'est-à-dire que ça engendre les phénomènes de mode, des phénomènes de groupe, des phénomènes de foule, et la foule, généralement, c'est pas le plus intelligent. Et pourtant, on voit, mais sans doute parce que quand il y a une personne, donc avec toute sa personnalité, ça veut dire aussi de la réflexion, du recul. – De la réflexion autonome. – Alors que quand je ne suis qu'un individu qui pense à moi-je, je tombe dans tous les biais de la société, je tombe dans tous les phénomènes de mode. Et cette revendication d'un je surestimé, très égoïste, correspond au mouton de panurge. Et c'est très intéressant à observer comme phénomène. Alors, c'est aussi poussé par les grands médias, par les forces de la publicité. La publicité, en permanence, vous vante l'invidualisme absolu. C'est d'ailleurs, c'est des gens qui n'existent pas. Les beautés qu'on voit sur les affiches ou dans les pubs n'existent pas. Ils sont tous retouchés. Donc, on vous dit, voilà, vous, toi, 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 aussi beau que lui ou aussi beau qu'elle, et on entraîne dans un phénomène de mode pour qu'ensuite, voire toute une génération avec des jeans entaillés et déchirés. C'est ahurissant quand même. Et chacun… – Vous trouvez que c'est un travers de la société contemporaine plus que… – Ah ben ça s'accédère. – …que les générations précédentes. – Ça s'accédère sans doute avec les médias qui ont une influence considérable. – Des individus mais en groupe et qui fonctionnent parfois en groupe avec les mêmes codes et donc réfléchissant de façon moins autonome qu'auparavant. C'est un des travers de cet individualisme ? – Oui, oui, absolument. Mais pour exprimer l'individualisme au travail et ses excès, me vient l'histoire des trois tailleurs de pierre. Qu'est-ce que tu fais ? Le premier dit, je taille un morceau de pierre. Le deuxième, je fais une statue. Et le troisième dit, je participe à la construction d'une cathédrale. Bien, dans les trois cas, on reconnaît l'individu en ce qu'il fait. Mais le sens n'est pas le même. – Tout est juste, mais le sens n'est pas le même. – Dans le premier cas, on est dans l'excès d'individualisme. Il est concentré sur ce qu'il fait sans regarder autour de lui. Et dans le troisième cas, on est en plein dans le bon équilibre, me semble-t-il. – Puis dans l'entreprise, il y a des messages dont on ne se rend pas compte, les conséquences de ce message. Le message permanent qui est de dire aux gens, vous devez être toujours plus flexible, prêt à changer à partir demain, après-demain, à traverser la rue pour trouver un autre boulot, comme ça, du jour au lendemain. Ça amène quoi ? Ça amène le mercenariat. C'est-à-dire que je n'ai plus d'attachement à mon métier, à mon entreprise, au collectif de travail. Je n'ai qu'un attachement à moi-même. Et donc, c'est moi-je. Il n'y a plus de collectif de travail où il n'existe que tant qu'il m'apporte quelque chose. Mais ce n'est pas à double sens, c'est uniquement j'absorbe et je ne donne pas. – Il y a un autre travers aussi qu'on n'a pas cité, c'est que l'individu porté dans ses désirs individuels est souvent laissé seul face à ses responsabilités. Au sein d'une entreprise, quand un individu porte un projet tout seul, sans travail d'équipe, sans une équipe derrière, quand ce projet n'aboutit pas, c'est lui qui est directement en première ligne. – Oui, mais à l'inverse… – Ils sont tout seuls, ces gens-là ? – À l'inverse, quand on ne lui donne pas d'autonomie, c'est-à-dire c'est solitude versus autonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. Le risque, quand on donne beaucoup d'autonomie, c'est que la personne se retrouve seule. Donc là aussi, il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que c'est une autonomie dans le cadre d'un projet. Et ça, c'est vraiment important, dans le cadre d'un projet. Si c'est l'autonomie, tu démerdes tout seul, non. – Oui, mais c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que chacun a son degré d'autonomie légitime et nécessaire. Mais ce n'est pas agir seul, c'est agir avec les autres. On le voit dans les commandos, je prends souvent cet exemple, parce que c'est un exemple un peu extrême, mais justement, les choses sortent bien. Un commando, c'est une cohérence de groupe. Et l'individualité, de façon positive et reconnue, parce que chaque membre du commando apporte. Et à un moment donné, le chef du commando va pouvoir se retirer, parce que là, il faut un spécialiste des explosifs, et celui qui va décider, c'est cette personne. – Là, l'individu prime, parce qu'il est au service du collectif. – Mais à un moment donné, alors qu'il ne perd jamais le sens du collectif, que c'est ensemble qu'on y arrive. – C'est à cette seule condition qu'un individu peut exercer pleinement son autonomie, son individu… – Au sein, à cette condition en tout cas. – Oui, ça y contribue, enfin ça fait partie… – Ça y participe largement. – Ça y participe, oui. – Bon. – Mais je trouve qu'on a été très sympa, Joseph et moi, parce qu'on aurait pu, pour cette émission sur l'individualisme, laisser Précilia faire l'émission toute seule. – Oui, ça j'aurais eu beaucoup de mal, parce que moi je crois au collectif, Jean-Henri, et au travail d'équipe. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez voir cette émission, revoir cette émission sur le site ktotv.com. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501